Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 9 avril 2022, 9h03 heureux du Québec, heureux d'être avec vous, merci d'être avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés faites-le maintenant, j'espère que vous allez bien même si ça va très très mal et je vais un petit peu plus tard aujourd'hui ou demain faire un survol avec vous de tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine disons au niveau climatique, activités sismiques, volcaniques et plein d'autres événements et questions qui sont vraiment là pour nous prouver qu'on est dans des changements historiques. Les changements de cycle. Mais avant, il y a une histoire fascinante qui nous vient de l'Alaska. Imaginez-vous, c'est rapporté par le Bellingham Herald et c'est quelque chose qui a été vu dans le ciel. On le sait. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut passer inaperçu. Tout le monde a un appareil photo dans son téléphone, une caméra dans son téléphone, donc on peut, et on a toujours notre téléphone avec nous comme un, maintenant ça fait partie de notre anatomie, disons. Et donc, il n'y a plus rien qui passe inaperçu. Et il y a quelque chose qui a été vu dans le ciel de l'Alaska. Et ça a déclenché naturellement toutes sortes de théories du complot. Normalement, c'est ça qui arrive. Puis les explications officielles sont un petit peu boiteuses, pour le moins qu'on puisse dire. Et je vais vous laisser l'article dans la boîte de description. Et c'est vraiment extraordinairement fascinant. Donc, l'histoire, c'est la suivante. Il y a un gros nuage qui ressemblait à un verre qui s'est matérialisé cette semaine au-dessus de Lazy Mountain en Alaska, déclenchant des théories du complot et provoquant une enquête et une explication de la part des soldats de l'État de l'Alaska. Celle-là s'est produite vers 7h du matin, le jeudi 7 avril, donc il n'y a pas très longtemps. Et les photos montrent que la traînée de fumée ressemblait à tout. Ce qu'on peut imaginer, d'un météore en chute à un avion en feu. Les explications des médias sociaux comprenaient des discussions sur une éruption, un écrasement d'ovnis ou même une arme russe liée au conflit en cours en Ukraine. Nous avons également vu cela sur le chemin de l'école ce matin. Très étrange, nous dit un témoin qui a écrit sur sa page Facebook. On dirait un météore, je me demande d'où il a atterri, a demandé une autre personne. Les rumeurs d'un éventuel accident d'avion ont finalement attiré l'attention des soldats de l'État de l'Alaska et du Centre de coordination de sauvetage de l'Alaska. Il n'y a eu aucun rapport d'aéronef en retard ou d'activation de systèmes d'alerte indiquant un crash d'avion. Une équipe de secours à bord d'un hélicoptère a effectué une mission autour de la région de l'Alaska ce matin et n'a rien trouvé de suspect. Il n'y avait aucun signe d'avion écrasé, a rapporté le fameux journal Alaska ou de State Troopers dans un communiqué. Une enquête plus approfondie a révélé qu'un gros jet commercial volait dans cette zone à peu près au moment où les photos et la vidéo ont été prises. L'avion a été contacté et a signalé des opérations de vol normal en route vers l'aéroport JFK de New York. Les soldats pensent que les photos et les vidéos montraient une traînée de condensation du jet commercial combiné au soleil levant qui, ensemble, ont provoqué la vue atmosphérique unique. Ça, c'est l'explication officielle. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Les commentateurs sur les réseaux sociaux ont immédiatement commencé à essayer de percer des trous dans cette explication, certains suggérant une dissimulation par le gouvernement d'un crash d'OVNI ou de test d'armes secrètes. Le vieux gaz démarré reflétant la lumière de l'histoire de Vénus a écrit un nom. Mermaid Bay des Barnacle Boy auraient pu proposer une meilleure histoire que celle-ci. Déclarer un autre. Mais, Eddie Zingon, un météorologue du National Weather Service à Anchorage, a déclaré que l'Anchorage Daily News, que sa meilleure supposition, était juste une traînée de condensation très vive. Tout d'abord, son épaisseur d'un côté. La partie inférieure gauche est beaucoup plus épaisse. Ce à quoi ne nous attendions à-t-il déclarer au journal. Donc, vous faites ce que vous voulez avec cette histoire, cette explication, mais quand vous verrez les photos, je peux vous dire que, comme le disait un des individus qui a commenté, une des personnes qui a commenté sur Facebook, en disant que Mermaid Man ou Barnacle Boy aurait pu proposer une meilleure histoire que celle-ci. Enfin. Mais, fascinant, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. On le sait, c'est pas la première fois. Je vous avais déjà partagé il y a quelques années cette espèce de traînée dans la neige en Antarctique aussi qui avait suscité beaucoup. Quelqu'un qui avait vu ça sur Google Earth. Beaucoup de réactions aussi. Celle-là va en susciter aussi beaucoup. Je vous laisse le lien. Vous verrez les photos par vous-même. Vous jugerez par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada